C'est des assises qui étaient attendues. Attendues parce qu'il s'agit de redonner de la cohérence à notre système fiscal, aller vers une exigence qui est aujourd'hui critique, qui est celle de l'exigence de l'équité, de la transparence et également de la visibilité. Je pense que la CGM, en tant que secteur privé, avant les assises et pendant la préparation des assises, s'est énormément impliquée à mobiliser toutes ces fédérations, ces régions, ces experts. Elle a fait partie du conseil scientifique, elle a participé aux différents ateliers thématiques et nous avons apporté notre contribution avec notre vision. Le secteur privé est important pour l'économie nationale. Mais pour qu'un secteur privé soit véritablement contributeur sur un plan fiscal, mais également stimulateur à travers l'investissement et la création d'emplois qui conduit à la croissance, il faut que l'environnement soit assaini, que la vision stratégique sur le plan économique soit claire et également qu'on apporte en termes d'accompagnement et d'adaptation les moyens nécessaires pour pouvoir intégrer, rendre beaucoup plus solides nos PME et nos PPE. Il ne pourra pas y avoir d'élargissement si les entreprises ne sont pas en bonne santé. Et nos entreprises, beaucoup d'entre elles ne sont pas en bonne santé et il faut s'en rendre compte. Deuxièmement, il faut aller vers un système basé sur des principes. La loi cadre, c'est des principes et ces principes doivent être validés avant la prochaine loi de finances. On ne peut pas, parce que la réforme est sur cinq ans, on ne va pas encore attendre une année pour adopter des principes qui en fait convergent vers la vision des uns et des autres. Et une loi cadre va nous permettre de rentrer dans une programmation sur cinq ans. Troisièmement, il n'y a pas de réforme s'il n'y a pas de réduction de la pression fiscale. On ne dit pas de réduire la pression fiscale pour réduire la pression fiscale, mais toutes les réformes qui ont été menées dans plusieurs pays sur les cinq, sept dernières années, toutes ont conduit à une réduction de la pression fiscale. Donc, on n'est pas un pays isolé, nous sommes un pays en compétition. Il est important d'intégrer un principe. La CGM parle d'un taux de 20% et le débat sera autour de ces questions-là. Quatrièmement, une politique fiscale n'est pas isolée d'une politique économique. Notre nouveau modèle économique et social va constituer ce somme sur lequel, naturellement, notre politique fiscale doit se greffer. Mais il n'y a pas de solution ou d'ambition. Si on ne simplifie pas, si on ne clarifie pas, si on ne veut pas vers l'équité exigée, pas uniquement par les opérateurs économiques, mais par toute la société. Il n'y aura pas d'avancée non plus s'il n'y a pas un assainissement de la relation entre l'administration fiscale et le citoyen, et si le citoyen, naturellement, et les entreprises aussi, ne s'engagent sur un plan éthique pour remplir leur rôle de citoyenneté en payant leurs impôts. Donc, il y a un consensus aujourd'hui sur des principes. Et ces principes doivent guider notre action, et nous devons travailler la main dans la main. Je terminerai en disant qu'il n'y a pas de réforme de cette ampleur sans engagement politique. C'est des réformes d'État. C'est des réformes qui sont menées au niveau du pays. Et donc, nécessairement, ces réformes doivent être portées par les politiques et par, naturellement, le gouvernement. Et j'ai beaucoup insisté sur cela, parce qu'il ne faut pas, quand on engage des réformes, et des réformes qui vont dans le sens du bien-être de la société et des acteurs de la société, reculer à chaque fois à la moindre difficulté. Il faut assumer ses responsabilités. Et j'appelle tout le monde à assumer ses responsabilités, comme j'appelle le gouvernement à finaliser et faire adopter la loi cadre de programmation avant la présentation de la loi de finance. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.